Dans la plupart des pays de l'OCDE, les femmes sont désormais plus diplômées que les hommes. Pourtant, elles restent sous-représentées dans les filières et les métiers scientifiques et techniques. Et c'est encore plus vrai si on regarde les filières les plus prestigieuses. Comme on le voit sur ce document du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, en 2018, elles représentent 31% des effectifs en classe préparatoire scientifique, contre 54% pour la filière économique et 74% pour la filière littéraire. Alors, comment on explique ça ? Est-ce que c'est juste que les filles n'aiment pas la science ? C'est comme ça et ça ne changera jamais ? Ou alors, il y a des phénomènes sociaux à l'œuvre et ça mérite qu'on s'y intéresse d'un peu plus près ? C'est précisément ce que sont allés regarder Thomas Breda, Julien Grenet, Marion Monet et Clémentine Van Efenter dans leur article publié en 2018 dans la revue Éducation et Formation, « Les filles et les garçons face aux sciences, les enseignements d'une enquête dans des lycées franciliens ». Je vous raconte ce qu'ils ont découvert. Bienvenue dans un vide de recherche. Alors, l'étude dont on parle aujourd'hui, elle a été publiée en 2018, mais l'observation s'est déroulée sur l'année scolaire 2015-2016 et elle s'intéresse à la façon dont les élèves font leur choix d'orientation. S'il y a des jeunes bacheliers parmi vous, je précise que le système était un peu différent de celui d'aujourd'hui. À la fin de la seconde, les élèves qui poursuivaient en filière générale avaient le choix entre trois sections, L pour littéraire, ES pour sciences économiques et sociales et S pour scientifique. Et il faut aussi avoir en tête que la filière S était aussi un peu plus prestigieuse, elle était réputée plus dure et un peu plus élitiste, donc elle attirait en général les meilleurs élèves. Vous allez voir que ce sera important pour la suite. Oui, parce que depuis la réforme du bac Blanquer en 2021, ces trois sections n'existent plus, les élèves choisissent des spécialités qu'ils poursuivront en classe de première et terminale. En ce qui nous concerne, le principal effet de la réforme si on regarde les mathématiques, c'est qu'on est passé de presque 44% des filles qui faisaient des maths jusqu'en terminale en 2020 à moins de 25% en 2021, donc juste après la réforme, avec un écart fille-garçon qui passe de 19 à 25 points. Oui, j'en profite pour faire des petits rappels, parce qu'il y a quand même des choses qu'il vaut mieux ne pas oublier. Mais bon, l'étude dont on parle aujourd'hui, elle a été faite en 2015-2016, donc c'était avant la réforme. On s'intéresse donc aux élèves à deux étapes de leur orientation, à la fin de la seconde, et on regarde s'ils font le choix d'aller en première S ou non, et on observe aussi les élèves de terminale S, et on regarde s'ils s'orientent vers des études supérieures scientifiques ou non. Bon, avant d'aller plus loin, pourquoi c'est important de s'intéresser à ça ? Eh bien, notamment parce que les choix d'orientation et donc de métier peuvent avoir des effets conséquents sur les écarts de salaire entre les hommes et les femmes. Et quand je dis conséquence, c'est de l'ordre de 15%. Allez, vous m'êtes sympathique, je fais une petite parenthèse pour qu'on soit bien au point sur les inégalités de salaire. Oui, parce qu'on entend souvent parler de l'écart de salaire entre les hommes et les femmes. Mais en fait, il n'y en a pas qu'un. Il y en a trois, et ça dépend complètement de ce qu'on regarde. Selon les données INSEE en France en 2021, les femmes gagnent 24,4% de moins que les hommes. Ça, c'est l'écart brut, on additionne les salaires de tous les hommes et de toutes les femmes, et on compare. Évidemment, il y a plein de choses qui expliquent cet écart. Et le premier, c'est bien sûr le temps de travail. Les femmes travaillent moins et plus souvent à temps partiel. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde l'écart de salaire en équivalent temps plein, qui permet de comparer ce qui est comparable. Et celui-là, il est de 15,5%. Alors, là encore, cet écart, il s'explique notamment parce que les hommes et les femmes n'occupent pas en moyenne les mêmes métiers. Si on regarde les quelques métiers qui font partie des mieux rémunérés en France, comme chirurgien généraliste, développeur web ou analyste financier, on voit qu'on n'y retrouve qu'une très petite minorité de femmes. Pour écarter cet effet, l'INSEE calcule alors l'écart salarial à poste comparable et à temps de travail équivalent. Et cet écart, il est de 4,3%. Donc ça, c'est entre guillemets le vrai écart injuste qui peut s'expliquer, entre autres, par de la discrimination. Mais ici, en fait, on va s'intéresser aux inégalités liées au type de métier. Donc, le niveau d'inégalité qui s'élève à 15,5%. Et la question, c'est en fait de savoir si cet écart, il est injuste. Parce que, de fait, si tout le monde choisit parfaitement librement son métier, ces inégalités, elles sont justes. Les filles n'ont qu'à choisir des filières mieux rémunérées. Mais encore faut-il qu'elles soient parfaitement libres et informées dans leur choix d'orientation. Fin de la parenthèse. L'équipe de chercheurs est allée interroger quelques 8500 élèves scolarisés dans 97 lycées dans tout l'île de France. Et plus précisément, ils ont interrogé environ 6000 élèves de seconde générale et technologique et 2500 élèves de terminale scientifique. Aussi bien des filles que des garçons, parce que le but, c'est justement de comprendre et de comparer les choix d'orientation. En fait, cette étude, elle a en partie été financée par l'entreprise L'Oréal qui avait lancé à ce moment-là un programme de sensibilisation où des femmes scientifiques de l'entreprise donc des chercheuses, des ingénieurs, etc. allaient faire des interventions dans les classes de lycée pour parler de leur métier. C'était justement pour essayer de voir si ça pouvait avoir un impact sur l'orientation. C'est donc à cette occasion que les chercheurs, ceux de l'étude, ont pu distribuer des questionnaires aux élèves notamment pour voir si l'intervention de L'Oréal avait un effet. Évidemment, les chercheurs restent complètement indépendants dans l'analyse des données et des résultats et ça a pu donner lieu à plusieurs publications comme celles qu'on discute aujourd'hui. Du coup, ici, on discute les données du groupe contrôle, c'est-à-dire les données du groupe qui n'a pas reçu la sensibilisation faite par L'Oréal. Parce que, justement, ça va nous permettre d'en savoir un peu plus ce que pensent les élèves en temps normal. On a donc toute une série de questions sur les goûts des élèves, du genre est-ce que tu aimes les mathématiques ou est-ce que tu envisages d'exercer un métier en lien avec les sciences et les technologies ? Mais on a aussi des questions qui visent à mesurer s'ils ont beaucoup de stéréotypes au sujet des métiers scientifiques et des femmes. Par exemple, on leur demande s'ils sont d'accord avec des affirmations comme il est difficile d'être scientifique et d'avoir une vie de famille épanouie, les hommes sont plus doués pour les mathématiques que les filles, le cerveau des femmes et des hommes est différent, les femmes progressent moins vite dans les carrières scientifiques que les hommes, etc, etc. Et surtout, il y avait une dernière partie qui était chargée de mesurer la confiance en soi des élèves, notamment dans les matières scientifiques. On leur demande ainsi de se placer par rapport aux autres élèves de la classe avec des questions du type « je dirais que mon niveau en mathématiques est plus élevé ou plus faible ou comparable aux filles de la classe » et même question concernant les garçons. En gros, on essaie de savoir comment ils se placent eux-mêmes par rapport aux autres élèves. Ensuite, les réponses ont été croisées avec toute une série de données administratives comme la catégorie socio-professionnelle des parents, par exemple, et surtout, on a pu regarder leur orientation, c'est-à-dire dans quelle filière sont allés les élèves de seconde et où sont allés les élèves de terminale, ce qu'on a pu voir grâce aux données APB. Ah oui, alors, pour les plus jeunes, APB, c'est admission post-bac, l'ancêtre de Parcoursup, c'est l'ancien mécanisme d'attribution des formations dans le supérieur, qui était loin d'être parfait, mais qui avait le gros avantage de nous permettre de hiérarchiser nos choix, donc en remplisser une seule fois et on avait les résultats en une journée au lieu de faire 40 allers-retours et de vivre des mois entiers d'anxiété. Mais ça, c'est une autre question, passons aux résultats. Alors, au risque d'être surpris, on constate déjà que le goût pour les sciences est assez inégalement réparti. Pour les élèves de seconde, 80% des garçons déclarent aimer les sciences et environ 60% envisagent d'exercer un métier scientifique. Alors que côté filles, on a seulement 67% d'entre elles qui aiment les sciences et 47% qui envisagent un métier scientifique. Évidemment, les écarts sont beaucoup moins grands en terminale S, mais c'est pas étonnant parce que les élèves de cette filière aiment au moins un minimum les sciences, donc ils sont plus de 90% à aimer les sciences et 70% envisagent une carrière scientifique avec un écart de seulement 5 points entre les filles et les garçons. Ça, au moins, c'est rassurant. Donc, il faut bien voir qu'on a surtout une différence de goût en seconde. Et on va voir que cette différence dépend en fait beaucoup de la confiance en soi. Alors, avant d'aller vérifier la confiance en soi des élèves, on fait d'abord quelques petites vérifications. Donc, les chercheurs sont allés regarder leurs notes au brevet des collèges. Et quand on regarde, on voit qu'il n'y a pas de réelle différence. Alors si, les filles sont clairement meilleures que les garçons en français, on a presque 10 points de moyenne d'écart, mais les notes en maths restent très semblables. On a tout juste un point d'écart entre les deux groupes. Pourtant, quand on demande aux élèves de s'auto-évaluer par rapport à la classe, seulement 27% des filles se considèrent comme meilleures que les garçons de la classe et 29% se considèrent comme meilleures que les autres filles. Alors que, chez les garçons, ils ont beaucoup plus confiance en eux. Ils sont 40% à se considérer comme meilleurs en maths que les garçons et 42% à se considérer comme meilleurs en maths que les filles. Donc on voit que les filles se sous-estiment beaucoup plus. Comme le souligne l'article, ces écarts suggèrent l'existence d'une forme particulièrement sournoise d'intériorisation des stéréotypes de genre chez les filles. Elles ne semblent pas tant se sous-estimer collectivement en tant que filles qu'individuellement, ce qui les conduit à sous-estimer leurs compétences dans les matières scientifiques par rapport à leurs camarades, indépendamment du genre de ces derniers. Mais venons-en justement aux stéréotypes. Parce que ce qu'on vient de montrer jusque-là, bon, c'est toujours intéressant à regarder, mais c'est quand même des résultats déjà assez connus. Le grand intérêt de cette enquête, c'est notamment de parvenir à mesurer la prévalence des stéréotypes associés aux métiers scientifiques et à la place des femmes en sciences. Et on voit bien que les stéréotypes sont encore bien présents. Environ 20% des élèves interrogés disent que le cerveau des hommes et des femmes sont différents et environ 30% des garçons pensent que les hommes sont naturellement plus doués en maths. Contre seulement 18% des filles. Donc on voit ici que les stéréotypes affectent davantage les garçons. En revanche, les filles sont plus nombreuses à penser qu'il est difficile de concilier une carrière scientifique avec une vie de famille. Et surtout, elles semblent moins bien informées que les garçons sur les perspectives de salaire offertes par les métiers scientifiques. Parce qu'elles les sous-estiment davantage. Donc là, il y a clairement du taf à faire en termes d'informations. Et quand on contrôle tous ces éléments par d'autres variables, on s'aperçoit que le milieu social joue très peu sur les stéréotypes de genre. Alors déjà, le constat qu'on peut faire, c'est qu'alors même qu'il y a peu de différences de niveau, il y a de grosses différences dans le choix d'orientation. 44% des garçons de seconde choisissent une première S contre seulement 35% des filles. C'est 11 points de différence. Et un résultat également très parlant, c'est quand on regarde l'orientation post-bag des élèves de Terminal S. Alors, de façon peu étonnante, ils s'orientent majoritairement vers des filières scientifiques, 59% des garçons et 55% des filles. Normal, ils sont en S. En revanche, on voit une énorme différence dans le type d'études. Par exemple, 35% des filles ont été admises sur un vœu de préinscription en médecine ou en biologie, alors que c'est seulement 15% des garçons pour ces filières-là. Mais à l'inverse, si on regarde les classes préparatoires aux écoles d'ingénieurs, on a 25% des garçons qui en font la demande pour seulement 11% des filles. Ça fait une sacrée différence. Et l'écart, il est encore plus impressionnant si on regarde les élèves qui ont un bon niveau en mathématiques. Dans ces cas-là, c'est 35% des garçons contre 17% des filles qui vont en classe préparatoire. Donc, il semble bien que ce soit de l'ordre de l'autocensure, parce que même les filles qui sont très bonnes en maths, elles demandent en fait très peu à aller en classe préparatoire. Bon, mais maintenant qu'on a dit tout ça, il nous reste à répondre au cœur de la question. Comment tout cela joue-t-il sur les choix d'orientation ? Est-ce qu'on observe que les élèves qui croient le plus en des stéréotypes ou qui ont le moins confiance en eux font des choix d'orientation différents ? C'est justement ce qu'on va observer en comparant les résultats du questionnaire avec les choix d'orientation. Alors, pour répondre à cette question, les auteurs ont fait un gros traitement statistique en utilisant notamment la méthode de Oaxa Blinder que je vais me faire un plaisir de ne pas vous détailler parce que mes cours d'économétrie commencent à remonter bien trop loin. Je laisserai les plus chauds d'entre vous consulter l'annexe méthodologique de l'article dont le lien est bien sûr dans la description. Pour les autres, il faut simplement avoir en tête que ça nous permet de voir quelle part d'une variable est expliquée par une autre. Par exemple, on se demande si est-ce que le fait de penser que les hommes sont naturellement meilleurs en maths, c'est prédictif du fait de choisir d'aller ou non en première S. Et surtout, est-ce que ça prédit genre 90% de l'orientation ou est-ce que c'est plutôt un petit pourcentage ? Bon, et quand on regarde tout ça, eh bien, on voit déjà que les variables qu'on a étudiées dans notre questionnaire, elles arrivent à expliquer 85% de l'écart fille-garçon dans l'orientation en première S. Et environ un tiers seulement pour la classe de terminale. Donc ça, c'est pas mal, ça prouve déjà qu'on avait identifié des variables importantes du choix, surtout pour les élèves de seconde. Maintenant, il faut regarder quelles sont les variables les plus importantes. Du coup, roulement de tambour, ce sont les différences de goût déclaré qui explique plus de 60% de l'écart en seconde et près de 25% en terminale. Et juste après, c'est la confiance en soi qui explique respectivement 28% et 14% des écarts. En revanche, et de façon peut-être un peu étonnante, le niveau des opinions stéréotypées sur les métiers scientifiques ne semble jouer qu'un rôle assez marginal. C'est-à-dire que c'est pas le fait d'adhérer ou non à ces stéréotypes qui va avoir un gros effet sur les choix d'orientation. Donc ça, c'est plutôt intéressant à remarquer. Pour conclure, il faut bien avoir en tête qu'on a surtout une étude descriptive qui ne peut pas s'interpréter comme mesurant un effet causal de la confiance en soi, par exemple, sur l'orientation. Il semble quand même que la confiance et les goûts sont des variables signifiantes. Mais il faut aussi avoir en tête que, justement, les goûts exprimés par les filles et les garçons pour les sciences, ils sont susceptibles d'avoir été influencés par plein de choses, et en particulier par les stéréotypes. Donc, si les goûts restent la variable la plus importante, il nous reste à expliquer d'où viennent les goûts. D'ailleurs, la même équipe de chercheurs a publié une autre étude en 2023 dans une revue anglophone dont le but est d'évaluer si l'action de sensibilisation faite par L'Oréal dans les classes avait un effet. Et le fait est que, ben, il y avait une efficacité certaine. Quand on regarde les élèves qui ont les meilleurs résultats en mathématiques, 37% des filles s'orientent vers une prépa scientifique quand leur classe a été visitée par L'Oréal, contre seulement 24% dans les classes témoins. L'étude semble donc pointer le fait que ce qu'on appelle les rôles-modèles, c'est-à-dire les modèles auxquels on peut s'identifier, sont assez importants dans la projection des jeunes et dans la formation de leur goût. Et peut-être que des politiques mettant l'accent vers une meilleure sensibilisation et surtout une meilleure information pourrait aider à réduire les écarts dans les choix d'orientation. Je vous mettrai dans la description un lien vers une note en français que les chercheurs avaient rédigé pour l'Institut des politiques publiques si vous voulez aller creuser ça. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à aller consulter les autres vidéos et à vous abonner à la chaîne Avid de Recherche. Et si vous voulez d'autres contenus en sciences humaines, il y a bien sûr le site de MondeSocio. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Ciao !